Il n'y a pas tout le monde ! Bienvenue dans mon monde virtuel de comment je comprends pour entreprendre, comment j'essaie de choisir mon statut dans le cas de figure où je souhaite rester salariée. Alors a priori, je ne suis pas une experte, justement, je suis complètement imparfaite, donc dans ce sens, j'essaie de comprendre. Donc moi, j'ai essayé de me faire une synthèse, vous me direz si oui ou non, vous êtes d'accord avec ce que j'ai pu noter. Donc moi, j'ai compris que si on veut être salarié, il nous faut opter notamment pour le régime SAS, SASU ou SA. Je vous invite à aller voir mes autres castes pour voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a sous chacun de ces statuts, avantages, inconvénients, opportunités, menaces. C'est vraiment fonction de vous, à titre personnel, votre situation et votre projet. Donc, si on souhaite entreprendre, voilà, on doit se poser différentes questions. Voilà, est-ce que je vais être seule ? Est-ce que je prévois d'y mettre des associés ? Est-ce que je préfère être imposée au réel ? Est-ce que je préfère être imposée à l'impôt sur la société ? En fonction de mon régime fiscal déjà en place, qu'est-ce qui convient le mieux ? Quel mode de rémunération je me mets en place, etc. etc. Puis également, répondre à la question suivante. Est-ce que je souhaite être travailleur non salarié ou travailleur salarié ? Mes cotisations et le coût de mes cotisations vont en dépendre. Donc, c'est un choix qui est important. Donc, si j'ai bien compris ce sujet, les régimes auxquels il faudrait être rattaché quand on souhaite être salarié, ce serait le statut SAS, SASU ou alors la société anonyme. Voilà, ça, ça peut nous permettre de conserver un statut salarié. Donc, si on souhaite opter pour le statut salarié, on devra en fait être rattaché ou déprendre du régime général de la sécurité sociale au regard de nos assurances maladie, vieillesse, nos cotisations prévoyantes, santé, etc. etc. Par contre, si j'ai bien compris, il ne faut pas perdre de vue que en fait les charges patronales, elles peuvent atteindre quand même la moitié, voire quasi plus. Elles sont parfois supérieures à 50% de notre revenu net imposable. A l'opposé, pour les dividendes, elles, elles seront imposées à 15,5%. Donc, voilà comment je comprends la grande différence. Donc, conclusion, moi je dirais que le sujet, il est délicat. Le choix du statut, du régime d'imposition, en fait, il va dépendre de votre stratégie personnelle, de comment vous comprenez en fait l'optimisation fiscale en fonction du statut que vous allez choisir, comment vous entrevoyez en fait votre business plan prévisionnel, quel chiffre d'affaires, quels bénéfices, comment vous pensez et en combien de temps que vous pensez que vous allez les atteindre, etc. etc. Quelle est votre situation d'imposition en fait les deux années avant de mettre en place votre activité et comment vous choisissez votre statut de façon à optimiser le choix de toutes les opportunités et laisser de côté un peu tous les inconvénients. Alors, moi je dirais que ça, c'est la grande difficulté. C'est complètement un sujet délicat à mon sens que je ne maîtrise absolument pas et que j'adorerais comprendre. Voilà pourquoi ? Tout simplement pour améliorer ma vie en essayant d'entreprendre. Voilà, et savoir en fonction de ma situation quel statut convient, en fonction de mon projet à quel statut convient. Est-ce que de façon dynamique, je prévois également de modifier ces statuts parce que voilà, dans le temps, mon business plan prévisionnel, mes chiffres d'affaires ou mes bénéfices, peut-être qu'ils vont être confirmés ou au contraire, ils vont être infirmés, je vais régresser ou au contraire, je vais être large au-dessus de mon objectif. Donc, en cas où, il faut que je sois flexible et comment je fais pour être flexible. Donc, vous avez compris, moi, à mon sens, choisir son statut, ça peut être un point limitant à entreprendre parce qu'en fait, c'est vraiment, vraiment très, très difficile. Voilà, la recherche du statut, en fait, ce n'est pas la recherche du statut qui est difficile parce que si vous souhaitez entreprendre de suite, il y a le statut de la micro-entreprise. Tout est dématérialisé, donc c'est très, très simple. Sauf que, combien ça va nous en coûter ? Voilà, le fait de choisir l'option de facilité, est-ce que vraiment, ça ne va pas nous être plus coûteux ? Quelles vont être nos cotisations sociales ? Quelle va être notre imposition ? Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution qui convient, en fait, à notre imposition N-1 et N-2, etc., etc. Donc, c'est vraiment difficile, quand on est un particulier, de savoir pour quel statut, en fait, on va opter. Donc, voilà, est-ce qu'on a des exigences personnelles ? Est-ce qu'on a un souhait de mettre en place un modèle de structure idéale ? Je pense qu'il ne faut pas rechercher le statut idéal parce qu'en fait, il n'existe pas. Et le fait de rechercher le statut idéal qui vous donnerait et qui ne vous apporterait que des opportunités, malheureusement, il n'existe pas. Donc, en fait, c'est ça aussi qui, potentiellement, peut ralentir votre projet. Mais le fait d'orienter le choix du statut et après, le choix de prendre la décision. Voilà. Et le fait de ne pas avoir trop de retours, en fait, sur le statut qui convient. Donc, moi, je dirais qu'en fait, c'est très, très difficile de choisir. Alors, pour ma part, c'est complètement subjectif. Peut-être que vous, vous n'avez pas la même profondeur de gestion des risques que moi et que, personnellement, vous n'avez pas posé toutes ces questions et que, du coup, vous avez pu entreprendre très vite. À ce moment-là, ça peut être un avantage. Mais ça peut être un risque si, effectivement, vous êtes parti très, très vite mais que vous n'avez pas bien analysé les risques et que, peut-être, ça vous a coûté cher. Donc, faites-nous part de votre expérience. Voilà. Avantages et inconvénients. Voilà. Créer votre statut et le choix de votre statut, ça va vous... Ça vous a plutôt apporté des avantages ou ça a plutôt amené à terme, en fait, des inconvénients ou des risques, voire même des risques financiers. Mais, voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu, vous, ce que vous en pensez. Mais, à mon sens, oui, pour moi, c'est difficile de choisir un statut puisque une structure, en définitive, elle évolue. Voilà. Donc, à l'instant T, vous allez avoir un choix de statut et d'idées qui conviennent en fonction de tous les paramètres extérieurs que vous allez prendre en considération. Et puis, à l'instant T plus 1, ce statut ne sera plus, en fait, le plus opportun. Voilà. Mais, à côté de ça, peut-être que le changement de statut va entraîner et engager des dépenses majeures. Donc, ça aussi, c'est à anticiper. Donc, allez, à mon sens, je résumerai en disant qu'encore une fois, pour moi, le sujet d'entreprendre et de choisir le statut, le régime d'imposition, c'est un choix, pour moi, délicat. Il est stratégique. Il est important pour moi parce que, voilà, si vous avez une imposition fiscale qui est très lourde, eh bien, tout simplement, ça peut étouffer la pérennité de votre projet. Voilà. Ça peut rendre votre projet complètement caduque et ça peut vous faire abandonner votre projet. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il y a une réelle opportunité à bien choisir son statut et comprendre quel régime d'imposition va s'appliquer et ce qui va nous en coûter au regard de combien on va faire de chiffre d'affaires ou combien on espérerait faire de bénéfices. Donc, pour ça, voilà, il faut anticiper et anticiper le CA, le bénéfice, les dépenses, les recettes, les immobilisations, qu'est-ce que vous aurez besoin comme matériel ou comme immobilisation pour fonctionner, comment vous allez vous développer, à quelle vitesse, voilà, comment va également évoluer votre situation personnelle. Est-ce que vous envisagez de mettre en place, d'intégrer des associés ? Est-ce que votre associé sera votre époux ? Etc, etc. Est-ce que vous envisagez de vous marier l'année prochaine ? Etc, etc. Donc, il y a plein de paramètres dynamiques qui vont faire que ça, l'entrée d'un paramètre, tac, ça va peut-être influencer le choix du statut et du régime d'imposition et il faudra, en fait, peut-être que vous repensiez la donne. Voilà pourquoi je pense que l'exercice d'entreprendre et de choisir son statut et son régime d'imposition est un exercice délicat et fastidieux pour ma part. Voilà, donc moi, je ne suis pas une experte, je vous le redis, je suis quelqu'un de curieuse qui souhaiterait comprendre. Tout simplement, peut-être réapprendre, comprendre. Je m'aperçois d'une chose, c'est que quand vous vous dirigez vers différents acteurs, que ce soit chambre de commerce, que ce soit impôts, que ce soit expert comptable, que ce soit avocat, en fait, on va vous proposer toutes les solutions. Donc, ça me permet de comprendre quelque chose, c'est qu'effectivement, en fait, les possibilités sont multiples. Ça dépend de votre stratégie. Voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un de un peu moins ambitieux et que vous préférez procéder par palier ou est-ce que vous voyez gros de suite ? Donc, ça, c'est vraiment en fonction, je dirais, de votre personnalité, de votre gouvernance, comment est-ce que vous allez mettre en place votre stratégie et laquelle vous choisissez de mettre en place. Voilà. Et quelle est la force de votre mental également ? Je pense que ça joue pour beaucoup. Voilà. Allez, j'abandonne ce sujet, je vous libère et je vous laisse nous faire un petit retour sur votre retour d'expérience au regard de ce sujet. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du statut, en fait, SAS, du statut SASU et de la SA ? Est-ce que pour vous, ça a amené un lot plutôt davantage d'opportunités ou est-ce que ça a plutôt amené un lot de risques, de menaces et de faiblesses ? Et quels sont-ils ? Voilà, on est curieux. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Osez entreprendre et osez surtout simplement prendre soin de vous. Je vous souhaite le meilleur.